Salut à tous, c'est Kevin Cadéo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du coffret Poltegeist V, j'ai dû recommencer deux fois parce que je ne savais pas prononcer son nom, Poltegeist, c'est pas facile à dire, Poltegeist, bref, quand on le sait, quand on l'a en tête, après ça va tout seul. C'est un coffret de la dernière génération, de épais et boucliers, il est plutôt sympa, même si c'est une théière, ils n'ont pas été très cherchés très loin, mais c'est quand même mignon, il a une bonne tête, il a une bonne petite tête le petit. Bon, j'espère que ce petit coffret va nous réserver des surprises, je ne l'ai pas encore ouvert sur ma chaîne, donc j'ai pris l'un des deux qui étaient sur les étagères. Parce que oui, bon, à force, je ne sais pas où je range tout, il y a encore une partie de mes coffrets, mes Pokébox, enfin, une partie de mes Pokébox, pardon, qui sont encore dans un coin de ma chambre, pour vous dire, ils sont là, hein, tout là. Il y a mes Pokéballs, les starters et les Pokébox, je ne sais pas où je les range, pour l'instant, ça reste là, ça ne me dérange pas, c'est à côté de mon lit, voilà, ça ne gêne personne, c'est mon rangement provisoire. Le temps que je fasse un peu de place, je ne sais pas encore où, mais je vais essayer, je vais essayer. Alors, on va décaler ça, en tout cas, j'espère que vous, vous allez bien, moi, ça va super, je fais une petite ouverture, c'est très sympa, en plus, on a un très très beau coffret, une très très belle carte, hein, voilà. Donc là, c'est la Sword and Shield 21, 21, ah, donc, ouais, on est arrêté à quelle carte, je ne sais plus c'était laquelle des cartes, je pense que c'était aux alentours de 15, je pense, mais il me manque quand même pas mal de, pas mal de cartes promotionnelles, enfin, ça, c'est des filous, ils ne disent pas, oh, bah tiens, la 20, c'est ça, la 19, c'est ça, ça, ça m'énerve, enfin, bref. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ne vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en ce moment, tous les deux jours, vous avez une vidéo sur la chaîne, voilà, parce que j'ai encore une fois gagné un concours, et du coup, j'ai pas mal de choses à vous ouvrir, donc, voilà, hop, la petite carte promotionnelle, donc ça, ça va aller tout de suite sous protection, j'ai mes petites sleeves ici, de Zamazenta, hop, voilà, donc ça, tout de suite sous protège-carte, et, du coup, on a 4 boosters, 2 Clash des Rebelles, 1 Gardien Ascendant, et 1 Eclipse Cosmique, ça, c'est bien, parce que c'est des extensions que j'ai pas complétées à 100%, c'est des bonnes, belles extensions, bon, Gardien Ascendant, c'est pas, c'est pas ouf, c'est pas non plus l'extension la plus belle de Soleil et Lune, mais c'est pas mal quand même, c'est pas mal quand même, pareil pour Eclipse Cosmique, par contre, celle-ci, c'est une très très belle extension, il y a de très très belles cartes, donc ça, je suis assez content de pouvoir en ouvrir d'autres, donc voilà, je suis sûre que vous allez bien, hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2, voilà, par contre, en ce moment, le temps, il est pas terrible chez moi, je sais pas si, je sais pas si, chez vous, c'est pareil, mais moi, ça tourne un petit peu, on n'a pas les grosses chaleurs qu'on avait au printemps, et même avant, un petit peu avant, enfin, début été, quoi, là, ça commence à devenir la soupe à la grimace, bref, alors, on commence tout de suite avec un Weimer, ensuite, nous avons un Nounourson, hop, je vais rapprocher peut-être ça, voilà, pour avoir un peu plus de luminosité, donc Brocellum, Galvaran, Terral, une énergie de type feu, Chelours, Colline Clappetit, Flagados, Machopper en Commune Reverse, et derrière, nous avons, ah non, d'ailleurs, c'est peu Commune Reverse, mais bref, Groslem d'Alola, que j'ai en double, déjà, donc là, c'est bien, c'est bien parce que c'est quand même une holo, mais tant qu'à faire, j'aimerais bien avoir des holos que j'ai pas, et si possible, des holos que je n'ai pas en double, parce que celle-ci, je l'ai déjà deux fois, non, 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 ça, je ne suis pas très content, là, non, 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 Groslem, le moustachu, là, on dirait un peu, un peu, non, comment ça s'appelle, Wario, non, non, mais vous ne trouvez pas qu'il ressemble à Wario, vous savez, avec la moustache, il est un peu gros et tout, enfin, ah, c'est bon, vous avez juste ajouté une moustache au caillou, et ça fait une forme d'Alola, ils ne se sont pas foulés pour cette forme, bref, alors, excusez-moi, j'ai le nez qui me gratouille, ça m'énerve, alors, on a Flabébé, j'adore cette petite carte, d'ailleurs, on ne sait toujours pas si c'est sa bouche ou son petit nez, ça, je n'arrive pas à dire, je ne sais pas, bref, Farfuré, on a Natu, Crac Noix, ensuite, nous avons un Obali, une énergie de type Psy, Judo Crac, et Flèche, ok, Cosmo, oh, Cosmo, on voit un petit plouf, ah, non, Crote, 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 ah, j'aurais bien aimé avoir une secrète que je n'ai pas, parce que celle-ci, je l'ai, est-ce que derrière, on a quelque chose, non, on n'a rien, bon, on est satisfait, parce que c'est tout de même une secrète, une très, très, très belle secrète, c'est ma secrète préférée dans cette série, mais je l'ai, déjà, donc celle-ci partirait à l'échange ou à la vente, ce sera sur mon compte Vinted, donc n'hésitez pas à aller voir dans la description un petit peu pour voir cette carte, elle est vraiment très belle, très, très belle, j'aime beaucoup, par contre, cette carte, je vais prendre mes sleeves Eclipse Cosmique, parce que c'est quand même Eclipse Cosmique, et j'ai la chance d'avoir les sleeves sur cette extension, bon, j'ai fait de la merde, oupla, j'ai fait de la merde, ah, mais, c'est pas possible, ça, j'ai fait de la merde, en cherchant mes sleeves, j'ai fait tomber un booster sous mon meuble, donc, après cette vidéo, je vais devoir aller faire un peu de sport, et je vais devoir déplacer mes meubles pour avoir ce booster qui s'est glissé en dessous, ce petit filo, bref, voilà, très, très jolie carte. Alors, on commence bien, il reste deux boosters, Clash des rebelles, extension que je complète petit à petit, ça avance, mine de rien, et j'espère vraiment pouvoir compléter ces deux extensions, oula, bon, bah, ce sera pour vous, je pense que vous l'avez vu, donc, là, ce sera pour vous, habituellement, je les garde, parce que j'ai trouvé, enfin, un des abonnés m'a conseillé d'aller sur un site qui, en gros, récupère les codes online, et je crois qu'un code online crache, bien sûr, Clash des rebelles, c'est 30 centimes, donc, voilà, ils les reprennent, et en 48 heures, enfin, sous 24 heures, vous avez le paiement sur Paypal de vos codes online, donc, comme ça, je me suis fait, quand même, 35 euros, parce que j'avais plus de 200 codes, donc, je me suis fait, quand même, 35 euros, c'est pas bien, hein, donc, bon, alors, on commence à utiliser avec Caninos, ensuite, nous avons Charbi, ah, j'adore cette carte, hein, j'arrête pas de le dire, mais, euh, le mélange de bleu et de orange, c'est vraiment super beau. Meditica, ensuite, nous avons Larribule électrique, énergie de type électrique, crisapil, crisacier, il y a beaucoup de cris, hein, bandana brûlant, disparaît-il, ouh, et nous avons une petite ultra, c'est peut-être la lancorien, Ah, ça, c'est qui ? Oh, mon dieu ! Je la voulais tellement ! Oh, elle est trop belle ! Oh, lalalalalalalala ! Elle est sublime, par contre, il y a une énorme griffe à l'arrière ! Ah non, c'est pas celle-ci, je crois que c'était l'autre. Non, il n'y a pas de griffe, j'ai dû... Oh, elle est mal cadrée ! Encore une fois ! Ah, si, 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 regardez ! Je ne sais pas si vous allez voir, là, si, regardez, voilà, tout le long, ça, c'est des problèmes d'impression. Vous voyez, il y a une petite griffe tout le long. Ah, je suis dégoûtée ! Mais elle est trop belle ! Elle est trop belle ! Mes sleeves, pas chez Roger. Elles sont là. Oh, mon dieu, mon dieu, de mon dieu, j'ai bien choisi le bon coffret ! Oh, elle est trop belle ! Je la voulais tellement ! Milobelus, voilà, c'est un Pokémon aussi que j'aime énormément ! Énormément, énormément, énormément ! C'était d'ailleurs l'un des Shinies que je voulais le plus. J'ai fait un Shiny hunting sur... Je pense que c'était Rossa, c'était Ruby Omega et Saphir Alpha. J'ai peut-être dû passer trois jours, deux ou trois jours, à chercher ce Shiny. J'ai fait de la pêche pour avoir Barpo. Et au bout du troisième jour, j'allume ma console... Enfin, j'allume ma console. Enfin, je l'avais juste mis en veille. Donc, je l'ouvre. Moi, j'ai juste fait une pêche et je suis tombée sur Barpo Shiny et j'ai dit « Mais non, mais tu te fous de ma gueule ! » Ça fait trois jours que je te cherche. J'ai fait « Je ne sais pas combien de pêches ! » Et puis là, en un coup, j'arrivais à avoir Milobelus... Enfin, Barpo. J'étais vraiment choquée. Mais voilà, c'est un Pokémon que j'aime énormément. Ben écoutez, on va finir sur Pyrobute. En espérant... Bon, là, honnêtement, je suis super content parce qu'on a eu quand même une secrète, une holo, une ultra. L'idéal, ce serait peut-être d'avoir une full art. Je ne sais pas. J'en demande peut-être trop. Je ne sais pas. Alors, 3, 4, 1, 2, 6. Peut-être que... On ne sait jamais. On peut toujours demander une petite full art. C'est rien. Ce n'est pas grand-chose, une full art. Si, c'est quand même grand-chose. Alors, donc, Tarinor. On a Goïlis, Brocellum. Ensuite, nous avons Archeomyre, Toxizap, une énergie de type combat, Chapeau, Tuss. Parce qu'on m'a fait la remarque. Mon ami Charles m'a fait la remarque en me disant Oui, tu dis Chapeau-Tus. Mais en fait, c'est Chapeau-Tus. Oui, je dis Chapeau-Tus, donc je dis Chapeau-Tus. Mais il est trop beau. Pokeball. Ensuite, nous avons Melancholux, Barbicha, Reverse et... Oh, bah dis donc. C'est une full art. C'est une full art. C'est une full art. C'est une full art. Oh putain. Oh putain, elle est trop belle. ouais ah là putain elle est ah là j'en ai waouh alors pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos vous savez que les Argus c'est pas le Pokémon qui me fait le plus vibrer mais là sur cette carte le mélange de bleu de violet je trouve ça super beau c'est waouh je ne m'y attendais pas je disais ça en rigolant mais si tu veux me donner des foulards il n'y a pas de soucis qu'est-ce que c'est que cette chance en ce moment qu'est-ce que c'est que ce coffret c'est comme là je viens d'apprendre que j'ai encore gagné un concours donc j'ai gagné un vinyle d'une artiste que j'aime beaucoup donc d'oilipa et je suis j'étais sur le cul j'ai reçu le message j'ai dit ah ok bon bah super écoutez petit récap très rapide mais pas des moindres donc on a eu Grolem d'Alola ensuite on aura eu le Poltegeist V donc la promotionnelle là ça commence à devenir intéressant donc on a le Milobelus V que je voulais à tout prix dans cette extension c'est un petit peu comme le Keldeo de Épais Bouclé de Base c'était la carte qu'il me fallait le Petiti Plouf Secrète elle est super belle celle-ci et bon bah voilà par contre il y a 12 full art c'est un peu trop non ? c'est un peu beaucoup quand même bref on peut dire que ce coffret est plutôt satisfaisant je dis ça je dis rien moi si je peux avoir des coffrets plus souvent comme ça ça me branche parce qu'il y a des coffrets vraiment c'est rien c'est n'importe quoi il y a des coffrets il n'y a rien il n'y a même pas une holo là on a de tout on a holo promo ultra full art secrète qu'est-ce que c'est que ce coffret je ne comprends pas ma chance autrement c'est ah j'adore si je peux avoir plus de coffrets comme ça comme ça bon écoutez ça fera une très très bonne vidéo je suis très content je suis encore sous le choc je ne sais plus trop quoi dire donc là il va falloir lâcher un maximum de pouces bleus pour cette vidéo parce que là il y en a c'est fou c'est fou c'est fou c'est fou donc voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo à mettre un petit commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne en attendant la prochaine vidéo qui arrivera sous deux jours et bien je vous fais plein de gros bisous allez salut à tous salut à tous